... Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa TV, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour votre avis. D'où nous viennent les systèmes politiques en vigueur dans nos pays ? Y a-t-il adéquation entre ces systèmes politiques, d'une part, et d'autre part, les paradigmes socioculturels et historiques auxquels se réfèrent les peuples africains ? En quoi une éventuelle inadéquation entre ces systèmes politiques et nos références socioculturelles peut-elle expliquer l'échec à tout point de vue de la gouvernance dans les États postcoloniaux que sont les nôtres ? Voilà les quelques questions que j'ai le plaisir ce soir de débattre avec le seul invité que nous avons, mais c'est un invité de marque. Il s'agit du professeur Mamadou Koulibaly. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africab Télévisions. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Merci. Le professeur Mamadou Koulibaly est ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et il est actuellement et à ce titre sur ce plateau président du parti leader de Côte d'Ivoire. Alors, leader, c'est liberté et démocratie pour la République. Je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir dans votre avis pour savoir ce que les Africains pensent de la problématique de ce soir. Nous, ici au Niger, nous avons essayé le régime semi-présidentiel et ça nous a garanti au moins une stabilité pendant dix bonnes années. Moi, je pense que c'est... Avec un bon premier ministre, je pense que c'est un bon régime politique qui peut convenir à notre pays. Mais il y a un mais toujours. On peut aussi essayer le régime parlementaire. Pourquoi ne pas essayer aussi le régime parlementaire ? Donner le pouvoir à 100% au Parlement, voir à quoi ça peut ressembler. Moi, je pense honnêtement que le système parlementaire convient. Dans la mesure où les parlementaires représentent le peuple, ils sont élus au chiffrage universel. Donc, il est normal que le chef du gouvernement, celui qui dirige les destinées, soit une émanation des députés. Dans le cas guinéen, nous sommes dans un régime présidentiel ordinaire. Mais cela peut virer très rapidement vers un régime semi-présidentiel. Parce qu'il n'y a que... Si l'exécutif actuel peut prendre une initiative, un projet de loi, dans le sens, par exemple, d'une modification de la Constitution, là, il va falloir les trois quarts de l'Assemblée nationale, s'il veut passer par l'Assemblée nationale, pour faire passer le texte. Or, aujourd'hui, la réalité est telle que vous avez certes l'exécutif qui est en même temps majoritaire à l'Assemblée nationale, mais c'est une majorité simple, relative. Aujourd'hui, nous, on a un système présidentialiste. Mais de la leçon qu'on tire par rapport aux différents régimes dans les différents pays africains, on voit que le développement est mieux porté par le régime parlementaire que le présidentiel, qui semble encore plus collé aux réalités, qui concentre moins les pouvoirs. Si on n'a vu qu'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, c'est un système qui marche bien. Mais ça dépend de, en fait, comment la machine est moulée et comment les hommes, en fait, ont leur vision qui est axée. Oui, je pense que le régime qu'il faut pour mon pays, le Niger, c'est le régime semi-présidentiel. Vous savez, on a tout le temps dit que le Niger est un laboratoire de démocratie. Nous avons essayé plusieurs régimes. Mais le mieux pour le Nigerien, c'est le régime semi-présidentiel. Car, vous savez, le régime présidentiel, tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'une seule personne. Et cela n'est pas bien connaissant nos hommes politiques, connaissant toutes les dérives dictatoriales des hommes politiques africains, et le Nigerien en particulier. Je pense que le régime le plus adapté à la démocratie nigéenne, c'est le régime semi-présidentiel. Je crois que c'est un signe fort que la démocratie est en marche en Afrique et qu'au fur et à mesure de l'évolution de ce système pluraliste, démocratique, politique, et l'Afrique se portera mieux. Pour la première fois, la Guinée a eu lieu un président démocratique. Et je crois que cela est déjà un acquis qu'il faut continuer à améliorer, qu'il faut continuer à parfaire, car aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais, ceci dit, partout il y a la volonté, il y a la voie de salut, il y a le progrès, il y a l'avancée. Pour le Niger, je pense que le régime qui convient, c'est vraiment le régime semi-présidentiel. Parce que le régime présidentiel est un régime où le président de la République va tout caporaliser, va tout garder pour lui-même, alors qu'on a besoin quand même de partager les choses. Voyez-vous. Donc, il faut qu'il y ait un premier ministre assez fort, un président de l'Assemblée nationale et un président de la République. À ce moment-là, pour ce régime-là, je pense que c'est ce régime-là qui convient au Niger et qui peut profiter aux populations nigériennes. Alors, professeur, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dites-nous, quelle est la finalité d'un système politique dans un pays ? Lorsqu'un pays adopte un système politique, c'est pour viser quel objectif in fine ? Le premier objectif, le premier objectif, c'est de construire une nation, de faire en sorte que les groupes sociaux indépendants les uns des autres, depuis les individus, la plus petite minorité, l'homme, jusqu'aux grandes sociétés, entreprises, ou grandes familles, que toutes ces personnes puissent ensemble produire un certain nombre de biens, parmi lesquels la nation se sentit membre d'une même communauté nationale et les peuples se mettent d'accord pour donner à un État. L'État, ce n'est pas toute la société, c'est vraiment une instance qu'on crée, comme l'entreprise, comme l'église, comme la famille, une instance qu'on crée. on donne à cette instance les moyens de travailler dans l'intérêt collectif pour faire en sorte que la vie en société, le vivre ensemble, soit de qualité, le savoir-vivre de qualité. Et la Constitution qui est choisie, le système politique se reflète dans cette Constitution et elle sert à limiter le pouvoir de ceux qui sont chargés de gérer l'intérêt collectif. Limiter leur pouvoir pour qu'ils n'aillent pas au-delà de ce que la Constitution leur permet de faire et ne viole pas les droits des sociétaires. Voilà le seul but. Construire une nation, donner à des gens des prérogatives, mais limiter ces prérogatives pour que ces gens ne se transforment pas en tyrans. Très bien. Nous allons revenir parce que c'est fondamental et c'est le cœur de notre sujet. Mais je voudrais avant et pour la bonne information des téléspectateurs d'Africa de Télévision, je voudrais que nous fassions même assez superficiellement la genèse des systèmes politiques qui sont en vigueur sur le continent aujourd'hui. La première question de l'introduction que j'ai faite, c'est d'où nous viennent ces systèmes-là ? Par héritage. Par héritage colonial, parce que les systèmes anciens, traditionnels, coutumiers ont quasiment disparu lorsque nous avons eu le choc avec les différentes formes d'asservissement. Déjà, les anciens empires ont été détruits et malheureusement la documentation est relativement rare, les sociétés étant orales. Nous ne sommes pas capables d'en savoir beaucoup plus, sauf ce que ceux qui ont détruit ces systèmes peuvent nous donner comme histoire. On ne peut pas prendre ça pour argent comptant. Les systèmes en vigueur sont les fruits de l'héritage. L'héritage colonial dans les pays francophones et même dans certains pays anglophones, on a pris certaines conclusions du siècle des lumières de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. On a corrigé cela avec ce que nous admirons le plus, la constitution de la 5e république française. De Gaulle a taillé cette constitution à sa mesure et la plupart des pays africains indépendants ont aussi copié ce format. Certains, tous n'ont pas copié ce format, certains ont choisi de s'aligner sur une tradition qui est différente de celle de la constitution de 1958, la constitution française et se sont alignés sur le modèle de Westminster, le modèle britannique. Bien sûr, en écrivant une constitution contrairement aux Anglais mais en se donnant un régime qui permet de rendre responsables ceux qui gouvernent devant les représentants du peuple, le Parlement. Dans le modèle de la constitution de 1958, le modèle présidentiel ou présidentialiste, celui qui gouverne n'est pas directement responsable devant le Parlement, il est responsable devant le peuple directement. Nous allons entrer dans les spécificités des différents régimes. Moi, je voulais d'abord que nous parlions de la genèse. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un héritage. Ça signifie donc qu'il y a autant de systèmes, qu'il pourrait y avoir autant de systèmes, qu'il y a eu de formes de colonisation. De formes de colonisation. Est-ce qu'il y a des spécificités ? Des mimétismes. Quand les indépendances sont arrivées, la plupart des pays africains se retrouvent en train de choisir des présidents de la République, des chefs d'État. Avant la période, pendant toute la période coloniale, nous avions de grands espaces anglophones, francophones, lusophones. Et à la veille des indépendances, les puissances coloniales ont morcellé les territoires. Et dans chaque territoire, il y a eu un transfert de compétences. Nos États n'ont pas eu de déclaration d'indépendance comme les pères fondateurs des États-Unis ont déclaré l'indépendance. non, c'est des compétences qui étaient traditionnellement gérées par les puissances tutélaires qui ont été transférées au nouveau gouvernement. Et les nouveaux gouvernements se sont contentés de recopier le statut du chef colon qui était là et d'assumer la présidence de la République comme le colon le faisait. Et ça, dans tous les systèmes coloniaux. Je m'explique. Là, vous avez parlé plus spécifiquement de la France. Ce serait valable pour le Nigeria, ce serait valable pour le Libéria, ce serait valable aussi pour les lusophones. Pour les lusophones. Le président de la République. Oui. Le président de la République parce qu'en Europe, la plupart des États aussi avaient ce format du chef, du grand chef de la République. Et ça a été copié. On a pris comme ça et on a écrit ensuite des textes pour rendre conformes les pratiques au désir de ceux qui ont installé la République au commencement. Alors, très bien. Ça signifie que grosso modo, on aurait un système d'essence française, un système d'essence britannique, un système d'essence hispanique, un système d'essence portugaise. Non. Globalement, on a un système avec les présidents de la République inspiré du jacobinisme de 9789. Qui pourrait être valable, président de la République. Qui pourrait être valable, par exemple, pour les colonies espagnoles, portugaises. Presque toutes les colonies indépendantes, portugaises, francophones. Au Congo, l'usophone, on avait un président de la République. Au Nigeria, la fédérale, on avait un président de la République. au Libéria plus proche des Américains, on avait un président de la République en Sierra Leone, comme en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. A l'indépendance, il y a eu une sorte, tous ces pays entrant dans les Nations Unies ont voulu avoir des présidents de la République. Le modèle britannique n'a pas été vraiment copié. Très bien. Alors, quelles sont les spécificités ? Et je voudrais que nous commencions par 1958. En 1958, on n'était pas encore indépendants. Je veux dire, le modèle issu de... Le modèle était plutôt copié sur la constitution de 1958 pour les francophones. Mais les autres, ce n'était pas différent puisque la France elle-même, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal... qui avait des monarchies et des premiers ministres. Mais les pays africains ont pris simplement aux indépendances la logique d'installation d'hommes forts. L'idée, c'était que ces pays avaient besoin de personnalités fortes, quelle que soit leur langue. Que ce soit en Afrique du Sud ou en Algérie, au Kenya ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il faut un homme fort, un chef de l'État. Et puis cet État neuf, indépendant, avec des groupes ethniques différents, avait besoin d'une personnalité forte pour conduire à la construction de la nation. Ça a été une erreur ? L'État est né avant la nation. Ça a été une erreur ? Pourquoi ? Parce que donner tous les pouvoirs, plein de pouvoirs à une seule personne dans un pays où des groupes ethniques, des gens sont totalement différents, avec une pauvreté, l'analphabétisme, c'est transformer ses chefs en tirant locaux. Et puis, c'est comme ça ils ont été. Et pendant deux décennies, trois décennies, quatre décennies, il y a eu les partis uniques. la construction de la nation nécessite une unicité de pouvoir, une uniformité de point de vue. Et puis, bon, pas d'opposition, pas de presse libre, pas de contradiction. Alors, je m'excuse de vous interrompre. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'avant les indépendances, il y avait beaucoup plus de liberté de ce point de vue. Comment expliquer qu'après, il y ait eu la confiscation ? Les colons étaient là et la plupart du temps, ils avaient répliqué le système qu'il y avait dans leur pays. Dans les pays francophones, les colons étaient là, ils votaient pour envoyer des délégués au Parlement français. C'était des délégués des territoires africains, des territoires colonisés. Et au moment des indépendances, il n'était plus question que les Africains soient représentés au Parlement. Le choix s'est posé et puis je pense que les Français ont tranché par des accords de coopération. On va coopérer. Les Anglais ont tranché par le Commonwealth. On va s'enrichir ensemble, mais vous, ces populations africaines, ne viendraient pas avoir des représentants à la Chambre des communes ou au Palais Bourbon. Vous allez vous gouverner, on transfère les compétences, vous gérez. ce transfert de compétences. Ce transfert de compétences a fait que les régimes qui sont arrivés jusqu'en 1959, qui étaient pour la plupart pendant un an ou deux, entre 1958 et fin 1959, qui étaient des régimes parlementaires. Les pays étaient dans une communauté, le chef de la communauté était à l'Elysée, donc comme un roi, et dans chaque pays, il devait avoir des premiers ministres. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais dans le cas ivoirien, par exemple, Oufo Boigny était premier ministre jusqu'à la proclamation de l'indépendance parce que le monarque était à Paris, De Gaulle. Et c'est une fois l'indépendance proclamée que toutes ces constitutions ont changé. Nous ne sommes plus sous tutelle de la France officiellement, donc nous allons nous aussi avoir des présidents de la République plutôt que des premiers ministres sous De Gaulle. Et puis ils ont tous changé de constitution pour avoir des hommes forts. Est-ce qu'on peut considérer que du côté anglophone, il y a eu une uniformisation de la démarche telle que nous voyons que ça s'est passé dans les états postcoloniaux francophones ? Sur la postcolonie, la démarche a été pareille. Il n'était pas question que dans certains pays, il y a des présidents de la République et puis dans d'autres pays, des premiers ministres. Il fallait que le modèle soit uniformisé. Si au Sénégal, il y a un président de la République, il faut qu'au Libéria, un président, au Nigeria, un président, au Kenya, un président. Si les pays anglophones avaient suivi le modèle britannique, ils auraient instauré un contrôle de l'exécutif par le Parlement et ils se seraient contentés d'un premier ministre en faisant comme le Canada ou comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et en considérant que le monarque, même s'il n'a pas de pouvoir de gestion directe, il resterait la reine d'Angleterre, le Canada a son premier ministre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais qui gouvernent. Ce sont des pays autonomes mais ils ont préféré avoir ce premier ministre qui gère. des pays africains qui voulaient tous leur président de la République. Anglophones comme francophones, que ce soit chez Néréré, chez Jomo Kenyanta ou ailleurs dans les pays francos. Le modèle africain a été taillé pour que nous ayons tous nos chefs. Très bien. Alors, il en a résulté donc un système de partis uniques qui a généralement débouché sur des formes plus ou moins avérées d'autocratie. Nous avons eu dans d'autres cas des démocraties dites populaires qui sont toujours restées dans la forme autocratique de la gouvernance. Puis, nous avons eu les démocraties dites libérales qui nous amènent dans un champ dont nous allons parler tout à l'heure. avant d'y arriver, je vais donc vous demander votre analyse en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel africain, votre analyse sur l'état des lieux actuels. Si vous deviez expliquer à des jeunes africains qui ont 18 ans, 20 ans, l'état des lieux, la situation actuelle de la gouvernance due au système politique dont nous avons hérité et que nous entretenons aujourd'hui, que leur diriez-vous ? Je leur dirais que lorsque le colon est arrivé, il est devenu propriétaire de l'ensemble de territoires disons africains, des hommes, du sol, du sous-sol, des arbres, des rivières, et il a baptisé tout cela, il a donné des noms à nos différents pays. Et lorsque la colonisation est terminée, au moment où le colon partait, il a confié à nos parents le soin de se prendre en charge et nos parents, au lieu de rétrocéder le patrimoine qui avait été confisqué par le colon aux propriétaires initiaux, les peuples, qui sont les souverains dans un pays normal, nos parents ont préféré, les élites des indépendances ont préféré garder le pouvoir du colon pour elles-mêmes et puis continuer à exercer sur les peuples le même type de pouvoir que le colon exerçait sur ces peuples-là. Et c'est ce qui a donné tout ce que vous venez de dire et le parti unique et la mauvaise gestion et l'autocratie et puis avec pour résultat le recul du continent, des progrès moindres depuis les indépendances comparées à la période coloniale et puis plus de violence, plus de guerre parce que nous nous sommes battus pour savoir qui allait devenir le détenteur. Est-ce que ces violences-là sont consubstantielles au système ? Oui, ces violences sont consubstantielles au système parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme qui est président, il s'agit d'un homme auquel on donne des pouvoirs illimités sur les hommes, sur les ressources. Et lorsque les pouvoirs sont illimités et que cet homme peut tout faire indéfiniment, il devient le centre de convoitise, bien sûr le centre d'enrichissement pour lui-même, le centre de distribution de rentes autour de tous ceux qui peuvent devenir des turiféraires, des ayants droits, des membres de la cour. Et comme il peut distribuer autour, tous autour aussi deviennent tentés par cette concentration de richesses. Mais vous avez participé à un système qui a fonctionné comme ça ? Oui. J'ai été pendant 10 ans président d'un parlement dans un régime présidentiel avec un pouvoir concentré dans les mains du président de la République et les autres institutions n'ayant pas de pouvoir. Mais notre engagement en y allant dans notre programme de gouvernement en y allant c'était justement de changer cet état de choses. Ce qui ne fut pas. Malheureusement nous n'avons pas pu. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi ? Est-ce qu'en réalité dès le départ il était réellement question ? N'était-ce pas démagogique ou programmatique du point de vue politique que de faire des promesses de cette nature ? Non, il y a eu deux éléments. Il y a un élément propre à nous en interne. Certains y croyaient certains rêvaient de changer effectivement le régime présidentiel en régime parlementaire et la concentration de pouvoir au même endroit à une démocratisation de pouvoir. Notre slogan à nous quand on arrivait au pouvoir à l'époque c'était de dire au peuple donnez-nous le pouvoir pour que nous puissions vous le rendre. et je pense que c'était sincère. Et puis c'était sincère mais l'attrait du pouvoir l'exercice du pouvoir les privilèges autour du pouvoir ont pu je présume aujourd'hui s'aimer le doute dans l'esprit de certains d'entre nous qui ont pu se dire pourquoi nous dépêcher de rendre le pouvoir qu'on nous a donné. peut-être peut-être que nous pouvions comme l'ancien régime le garder encore un peu pour nous aussi devenir puissants comme les gens des anciens régimes pour éventuellement préparer des alternances qui se feraient toujours en notre profit parce que la politique coûte cher il faut avoir de l'argent pour la financer si nous nous dépêchons de démocratiser nous n'aurions peut-être pas les moyens de faire face à ceux qui pendant 40 ans ont exercé et qui ont de la richesse et pourraient toujours il y a eu des moments de doute ça c'est en interne et puis il y a eu l'environnement en dehors de nous qui n'a pas facilité aussi le travail l'environnement ivoirien ou international ivoirien et international ivoirien au sens où nous sommes arrivés au pouvoir dans une ambiance de crise identitaire qui durait depuis une décennie déjà avant l'arrivée au pouvoir de 90 à 2000 et il fallait gérer cette crise identitaire avec une partie de la population qui se sentait exclue avec un discours ivoiritaire qui tirait sur le répli identitaire le répli tribal avec une réaction en face qui était de monter une rébellion de faire des tentatives de coup d'état et tout cela a déstabilisé au-delà du parti a déstabilisé la Côte d'Ivoire et en international on a eu dans la sous-région des pays qui contrairement aux engagements pris au sein de l'UEMOA de la CDAO et de l'Union africaine ont accepté d'être sanctuaires des centres de déstabilisation on sait que le Burkina est apparu comme ce supplétif là mais il y en a il y en a d'autres à l'époque vous pouvez le dire oui à l'époque il y en avait d'autres les premiers moments de la rébellion ivoirienne on a trouvé des soldats libériens syraléonnais maliens qui venaient du Niger de partout mais parce que le combat était tel que les gens étaient attirés par les promesses de financement si vous remarquez d'ailleurs ces promesses n'ont pas toujours été tenues quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques jours en Côte d'Ivoire encore des gens je ne sais plus 8000 ou 9000 personnes qui se lèvent pour dire on nous a promis des paiements depuis 2008-2009 qui n'ont pas été réalisés mais en 2008-2009 Ouattara n'était pas encore président si ces gens là disent que des promesses leur ont été faites c'est que ces promesses ont été faites avant l'arrivée de Ouattara au pouvoir ces promesses d'attrait ont fait que plusieurs personnes de la sous-région dans la bande de Cancan Zéré-Corée dans ces forêts il y a des combattants des guerres du Céréaléon des guerres du Liberia qui étaient là et qui sont encore là qui attendent simplement que vous veniez leur donner de l'argent pour aller se battre donc en international dans la sous-région en violation des engagements internationaux des pays on a eu à faire face à cela à l'interne en Côte d'Ivoire il y avait ce conflit identitaire et puis nous-mêmes au sein de nos organisations politiques il y a eu des moments de doute et puis tout cela a fait que les objectifs que nous avions fixés de rétrocession du pouvoir au peuple de modification du régime politique tout cela n'a pas été fait à partir de 2002 notre programme a été arrêté il n'y avait plus qu'une seule chose gérer la sortie de crise très bien alors nous étions dans l'état des lieux est-ce que vous voulez ajouter quelque chose si vous devez vous exprimer devant la jeunesse africaine ou est-ce que vous en avez fini pour que nous passions à un autre point je leur dirais alors que ce qui compte dans les régimes politiques vu cet état des lieux si ces jeunes devaient faire des modifications pour l'avenir de ne pas penser que ce sont les hommes qui importent dans la mise en place du gouvernement ce sont les pouvoirs qu'on accorde au gouvernement si vous accordez au gouvernement des pouvoirs illimités vous allez avoir des hommes forts avec des pouvoirs illimités qui vont tout écraser si vous accordez au gouvernement des pouvoirs limités vous allez avoir des hommes politiques de qualité qui vont vous respecter et qui ne pourront pas vous écraser ce qui est important ce n'est pas qui gouverne mais c'est ce que le gouvernement doit faire par rapport à nos citoyens c'est vous jeunes d'Afrique c'est vous qui êtes les souverains et si vous êtes souverain la part de votre souveraineté que vous donnez à ceux qui vous gouvernent faites en sorte de ne leur donner que le minimum si vous leur donnez tout ils vous écrase si vous leur donnez peu vous pouvez les contrôler et exiger qu'ils vous rendent compte et puis avoir le droit de demander des comptes sans qu'ils ne se retournent contre vous en termes de répression ça c'est le conseil que je leur donnerai pour terminer ce chapitre très bien alors le leadership de l'Afrique postcoloniale tel que nous le connaissons en réalité c'est un leadership supplétif je crois que là tout le monde est d'accord là-dessus est-ce que un tel leadership peut être porteur des changements positifs qui peuvent être attendus des peuples en matière de gouvernance non si c'est un leadership supplétif il est difficile qu'il puisse conduire à des changements attendus par les peuples vous dites si c'est un leadership supplétif vous n'êtes pas d'accord que ce soit un leadership supplétif vous dites si je suis d'accord si on s'inscrit dans cette hypothèse du leadership supplétif il n'y a rien à attendre sauf la violence les coups d'état le détournement la corruption etc mais si l'option changeait et qu'on entrait dans un leadership effectif qui a de l'effet qui est contrôlé qui s'assume pleinement un leadership responsable responsable de ses actes responsable devant ceux qui lui donnent ce leadership alors on serait en droit d'attendre de bouleversements énormes qui iraient à la prospérité des peuples qui iraient à la justice et à la liberté pour ces peuples il y a les deux choix le leadership responsable oui ça conduit au développement au bonheur à la prospérité le leadership supplétif qui ne veut rien dire d'autre que l'exercice du pouvoir de transfert de compétences qui ont été réalisés à l'époque vous Koulibaly vous êtes président de ce pays mais attention ceux que vous devez respecter ceux que vous devez écouter ceux pour lesquels vous devez travailler ce n'est pas votre peuple qui est là ceux-là sont juste à aller voter pour vous mais vous savez bien qu'ils ne sont pas une menace pour vous ceux que vous devez respecter c'est ceux qui vous financent c'est ceux qui vous aident c'est ceux qui permettent à votre budget d'être complet c'est ceux qui peuvent vous imposer des actes et tant qu'on est dans cette logique les peuples iront mettre des bulletins dans les urnes mais le travail que nous ferons ne se tournera pas vers ces peuples nous continuerons d'aller chercher de l'aide internationale pour nous enrichir nous-mêmes et puis donner des miettes aux populations et les richesses de ces populations les richesses du territoire nous allons les extorquer à ces peuples pour les mettre à la disposition de connivences de relations parfois inavouables et puis bon ça ça conduit à la pauvreté à la misère et à la guerre parce que ça fait que si c'est Koulibaly qui exerce vous vous direz bon pourquoi lui bénéficie de ce privilège depuis tant d'années si ce n'est que ça gouverner pourquoi pas je vais le remplacer vous allez voir vous aussi des amis qui vont vous donner les instruments nécessaires pour renverser Koulibaly et les arguments ne manquent pas son ethnie a trop duré au pouvoir sa religion a trop duré au pouvoir il faut changer maintenant nous aussi notre ethnie doit arriver et puis vous allez monter votre groupe ethnique votre région contre mon groupe ethnique ma région et les partis politiques sont sur ce plan là totalement défaillants très bien alors nous allons maintenant entrer dans le coeur de notre sujet je vous en prie quel type de système politique conviendrait-il aux pays africains étant donné les paradigmes socioculturels et historiques qui sont leurs référents tel que je l'ai indiqué dans l'introduction alors on a le choix aujourd'hui dans le monde moderne entre le système qui oblige ceux qui gèrent l'état à rendre compte et le système qui ne les oblige pas à le faire le système qui ne les oblige pas à le faire c'est ce que nous avons pratiqué jusqu'à aujourd'hui quel que soit le type de pays sauf trois ou quatre il n'y en a pas de masse et si on devrait répondre à la question quel système politique il y a l'autre c'est de faire en sorte que les dirigeants rendent compte comment faire premièrement donner les moyens au peuple de demander des comptes le niveau initial le niveau de base c'est d'aller sur le principe élémentaire que c'est le peuple qui est souverain s'il est souverain chacune de ses composantes est souveraine donc les individus vous et moi nos familles si nous sommes souverains nous devons avoir notre souveraineté sur quelque chose sur nous même en tant que citoyen en tant qu'individu nous devons être libres et donc responsables et qui dit liberté responsabilité dit propriétaire de quelque chose propriétaire de notre vie d'accord mais propriétaire d'un patrimoine le patrimoine minimum auquel nous devons avoir droit c'est quand même la propriété de notre terre de nos sols que ce soit en foncier rural ou en foncier urbain et il faut que nous commencions par là donner la souveraineté aux peuples africains sur les terres africaines rien ne sert à dire que nous sommes chez nous ce sont nos matières premières c'est notre pays alors qu'on n'a même pas on n'a même pas la preuve que nous sommes propriétaires de quelque chose sur ce continent et ça c'est la première étape rendre le peuple souverain ça se passe de façon élémentaire mais dans la constitution française de 1858 le peuple est souverain oui mais pour le peuple français oui ça marche quand vous arrivez en France vous trouvez la terre française ce sera le lopin de terre de Dupont du bois etc en Afrique et Dupont vous préparera vous montrera un titre foncier il dira je suis à Marseille je suis propriétaire de 10 hectares et il vous donne un titre foncier de propriété de sa famille sur les 10 hectares qu'il a acheté à quelqu'un ses parents l'ont eu mais nous nous l'avons pas Napoléon a fait le cadastrage de la France et nous n'avons fait le cadastrage des pays africains en tout cas pas encore la première étape c'est de mettre en pratique cette souveraineté faire le cadastrage du territoire du Mali du territoire du Sénégal du territoire du Burkina etc et puis donner à chaque famille quel que soit l'endroit où elle est un titre foncier sur son lopin de terre ancestrale quand on dit quand elle en a quand elle en a et généralement tous les citoyens maliens n'ont pas de terre mais toutes les terres du Mali doivent normalement avoir un propriétaire quelque part si vous arrivez dans les villages du Mali et vous êtes capable ou au Sénégal ou en Gambie les gens sont capables de vous dire ça c'est la famille des untels ça c'est la famille ça c'est la terre des untels ça c'est la terre des untels la première étape c'est de mobiliser les géomètres de la même façon que les villes sont lotis dans lesquels chacun a sa cour à son lopin de terre à son lot de la même façon les champs les terres doivent avoir leur carte d'identité leur papier pour les citoyens vous pensez que le système politique doit partir de là de là si nous n'avons pas cette base de départ rendre reconnaître parce que c'était déjà au peuple reconnaître la propriété du territoire pour les populations si nous ne partons pas de là alors tout le reste devient faux il ne sert à rien de proclamer que le peuple est souverain s'il n'est pas propriétaire de quelque chose si vous lui donnez le titre foncier en ce moment là ce peuple qui a un titre foncier qui est donc propriétaire de quelque chose est responsable de cette chose et est libre de faire ce qu'il veut de cette chose supposons donc que cela est fait si ça s'est fait alors les propriétaires de la terre du Mali du Gambie du Sénégal du Kenya se mettent ensemble pour définir dans quelles circonstances l'état qu'ils vont construire et auquel ils vont céder une partie de leur souveraineté va les gouverner et sera obligé de leur rendre compte et à partir de ce moment là on n'a plus besoin de présidents de la république d'hommes forts on a besoin d'états minimum qui rendent compte aux populations et quand on choisit là on a le régime présidentiel le régime parlementaire le meilleur choix après 54 ans de régime présidentiel le meilleur choix aujourd'hui c'est le régime parlementaire est-ce que est-ce que les élites africaines sont prêtes aujourd'hui à opérer ce changement qui est quand même un changement radical puisqu'il fait appel aussi à des conceptions culturelles du pouvoir tel que nous le percevons oui les élites africaines quand on regarde leurs pratiques ne sont pas encore prêtes parce qu'elles n'imaginent même pas pour beaucoup que le peuple doit être propriétaire de quelque chose les élites africaines pensent qu'il faut donner au peuple juste un bulletin de vote et puis lui demander de choisir entre des candidats qui vont aller gérer le pays le sol le sous-sol les ressources c'est un paradigme qu'on a appliqué depuis 54 ans c'est un paradigme qui a conduit à la pauvreté à la misère c'est un paradigme qui n'a pas apporté la prospérité le changement de paradigme qui est proposé là c'est de dire désormais le sol appartient à telle famille dans tel village le sous-sol lui appartient aussi si vous faites un puits sur votre territoire que vous puisez de l'eau l'eau c'est pour vous si vous plantez sur le sol des arachides c'est pour vous l'arachide il faut conduire cette logique en disant si en creusant votre puits que vous trouvez de l'or il n'y a pas de raison que l'or ne soit pas à vous alors pour revenir à notre question essentielle c'est à dire que institutionnellement comment vous voyez l'organisation d'un tel système institutionnellement il y a le peuple souverain donc qui est propriétaire ça c'est réglé qui va élire des députés des représentants à une chambre et ces représentants vont choisir au sein de la majorité de ce parlement un premier ministre qui va gérer l'état qui sera responsable devant le parlement et le peuple avec une opposition dans ce parlement qui sera elle aussi respectée et le peuple demandera des comptes à toute cette classe politique qui aussi rendra des comptes schématiquement ce n'est que ça c'est à dire pour que nous nous comprenions bien les principes de la démocratie libérale sont maintenus sont entretenus sont promus qui permettront au plan institutionnel de mettre en place une assemblée représentative telle que vous venez de le dire et qui elle désignerait le premier ministre qui lui rendrait compte exactement mais dans ce principe de la démocratie libérale il faut prendre le soin dans la proclamation des droits de bien faire en sorte que de sanctifier le droit à la propriété des peuples dans nos constitutions actuelles on dit que la propriété est inviolable mais on ne reconnaît pas le droit des peuples à cette propriété la propriété collective la propriété étatique est sacrée mais la propriété privée non il faut sanctifier cette propriété privée nul n'a le droit d'arracher sa propriété privée à un citoyen de ce pays et puis à partir de là le citoyen va voter choisir des députés on ne fera plus qu'une seule élection pas d'élection présidentielle qui amène les gens à s'entretuer parce qu'il faut que notre ethnie notre groupe au niveau national arrive à rassembler 50% plus une voix difficile dans des pays d'analphabète de divisions tribales régionales de pauvreté localement on choisit des députés dans les différentes circonscriptions ces députés dans des partis politiques se réunissent la majorité au parlement est désignée et puis choisit son premier ministre qui va aller gérer l'état professeur en préparant cette émission je discutais avec un ami qui m'a dit vous savez Mariko la solution c'est qu'il faut qu'on retourne à nos monarchies traditionnelles qu'est-ce que vous en pensez ? si nous avions la conviction qu'un groupe tribal pourrait accepter le monarque d'un autre groupe tribal pourquoi pas au moins il n'y a plus d'élection on sait que le pouvoir au sein de cette monarchie va se transmettre à l'intérieur d'une seule famille avec des règles connues mais ça ne pourrait pas marcher parce que la tribu de Mariko a son monarque et la tribu de Koulibaly a son monarque et puis comment la tribu de Koulibaly pourrait avec son monarque aller se soumettre sans conquête sans violence au monarque de la tribu de Mariko ça on n'est que deux si vous prenez un pays avec 170 tribus et d'ailleurs dès que cela va se faire les tribus vont se multiplier ce ne sera même plus au niveau de la région ni de l'ethnie ni de la tribu ce sera le chef du clan moi je suis le chef de mon clan je ne vois pas pourquoi on me soumette à l'autre ce serait un recul on a quand même toute la période de l'esclavage toute la période coloniale créée de grandes nations l'AOF l'AEF on peut dire ce qu'on veut mais on se connaît beaucoup mieux les générations se sont succédées ont changé le niveau d'éducation a augmenté et puis on a construit beaucoup de choses en commun il est difficile aujourd'hui de dire que le patrimoine du Burkina va être divisé entre les groupes tribaux du Burkina à qui irait l'eau à qui irait la compagnie d'électricité à qui irait la compagnie des téléphones donc ce patrimoine est là on construit là-dessus il est commun d'ailleurs à mon avis moi ma vision c'est d'aller même au-delà du Burkina du Mali du Sénégal et puis de reconsidérer toute l'AOF francophone ou bien toute la CDAO et puis d'ignorer complètement les frontières héritées de la période coloniale et de construire des premiers ministres dans chacun de ces pays et puis une organisation fédérative avec un gouvernement unique un parlement unique une politique économique unique une monnaie unique commune à tous et puis de laisser la sécurité unique et c'est d'ailleurs ce que j'ai soutenu à Bamako lors du collègue qui a eu lieu avant-hier c'est que individuellement aucun de nos pays ne serait capable d'assurer sa sécurité seul plutôt que chaque fois d'avoir recours à l'armée française pour venir nous sécuriser pourquoi ne pas mutualiser ses forces le Mali ne peut pas défendre tout seul ce territoire l'ensemble des frontières du Mali c'est plus de 7000 kilomètres Montréal Bamako à vol d'oiseau où trouver les hommes et les moyens militaires pour mais si le Mali se mettait dans un cadre plus grand on aurait une frontière à protéger et puis à l'intérieur les peuples bougent se connaissent circulent tranquillement nos militaires ne s'occuperaient que de la frontière et l'activité prendrait moi je serais même d'avis en ce moment qu'on supprime les visas qu'on supprime les passeports nationaux et qu'on ait la citoyenneté de la CDAO 1.3 de la même façon que les chefs d'état circulent arrivent le tapis rouge est déployé que le vendeur de cola le vendeur d'ignam la vendeur d'achéqué puissent se déplacer et vendre son produit librement le but des institutions politiques ce n'est pas d'enrichir les hommes politiques c'est de faire la prospérité des peuples CQFD merci professeur de nous avoir accompagné au cours de cette émission en réalité nous sommes en train de préparer à Africable ce n'est pas facile nous sommes en train de préparer une émission intitulée et si les Africains retracer les frontières intérieures du continent vous venez d'aborder la question nous en discuterons probablement au cours d'une émission future je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie officiellement les textes de l'Union africaine disent qu'on ne remet pas en cause les frontières et la période tout le monde dit que c'est sacré mais on a vu là en plein midi lorsque l'ONU les états puissants décidaient que le Soudan avait des frontières coloniales qui n'étaient pas conformes on a créé un état nouveau le sud Soudan et en ce moment l'hypocrisie générale n'a pas rappelé le principe de base de l'Union on ne remet pas en cause les frontières héritées si on peut le faire et si on ne fait même pas attention dans les zones entre le Mali l'Algérie le Niger la Mauritanie les gens seraient capables de créer un territoire là-bas un état si on ne fait pas attention à chaque fois on va morceller il faut arrêter avec l'hypocrisie ces frontières on ne les a pas tracées elles sont là elles ne nous arrangent pas on ne les remet pas en cause mais on a grandi nos frontières et puis on laisse les gens circuler librement moi je pense que la voie du bonheur et de la liberté des Africains passe par là merci professeur Koulibati pour cette contribution mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir je vous donne rendez-vous vendredi prochain sur le thème suivant le fleuve Niger est-il en danger quelles sont les menaces qui pèsent sur ce cours d'eau tutélaire et qui est la source de vie de centaines de millions d'Africains et que font par conséquent nos états pour protéger ce fleuve et réduire les menaces auxquelles il est confronté envoyez-nous vos observations vos questions vos avis au 00223 44 20 80 80 vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis arrobase africable télévision point com excellente soirée chez vous continuez à nous faire confiance et à vendredi prochain à vendredi prochain pour voir il est que vous à vendredi prochain sur le site à vendredi prochain sur le site